Ma petite enfance, je ne vais pas en parler parce que je vais pleurer, donc je vais parler de la France. Oui, on vous écoute, Monique. Voilà, écoutez-moi bien, ceux qui sont responsables, c'est tous les gouvernements qu'on a eus, à commencer, de Gistarduska jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Le désastre de la France actuellement, c'est tous les présidents qu'on a eus, tous les gouvernements. Et moi, je suis victime collatérale de tous ces gouvernements. On devrait juger ces présidents, on devrait juger ceux qui sont encore vivants. Tous sans exception ? Tous sans exception. Tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis la France dans un épouvantable désastre. Moi, vous voyez, avant, je ne savais pas ce que c'était le racisme. Eh bien, même dans mon immeuble, dans un quartier soupe de Paris, vous voyez comment Marie-Claude Francisque cherche ça ? Les gens, ils me font voir de toutes les couleurs. Oui, c'est-à-dire comment, quoi, concrètement ? J'aime la France autant que j'aime mon enfant. Et mon fils un jour m'a dit, maman, avec tout ce qu'on a fait, avec tes souffrances, comment tu peux encore aimer la France ? Et je mets le drapeau bleu-blanc-rouge sur mon balcon. Eh bien, je suis bien stupide. Je suis sur le point de partir de la France. Quand mon mari, il va partir, j'espère qu'il partira avant moi, je ne sais pas si Dieu veut, eh bien, je quitterai la France. Je n'en resterai plus. Cette France-là, elle n'est pas la mienne. La France de moi, elle est de Élie Benoît de Samar. Elle est du commandant Guillaume. Elle est de tous ces gens-là qui l'ont descendu. Et je remercie encore une fois, comme je l'ai fait mille fois, je remercie tous les militaires qui nous ont sauvés, si on est là aujourd'hui. Mais on nous a partés dans les camps, éloignés de la population locale, parce qu'on risquait de la contaminer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, depuis longtemps. Comment ce n'est plus le cas ? C'est que M. Bercombeau ne vivait pas le racisme, comme moi je le dis. Alors, je vous ai posé la question, concrètement, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui s'est passé en Algérie. Aujourd'hui, vous vivez comment le racisme aujourd'hui ? Vous dites, je vis le racisme aujourd'hui. Je vis le racisme dans mon image. C'est-à-dire ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Monique ? Qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Je défendais quelqu'un et on m'a dit qu'il se ressemble, s'assemble. En plus, nous sommes propriétaires. Mon mari, il prend quelque souche. Et moi, je travaillais beaucoup à l'époque. Je me rentrais chez moi que le lundi. Ils ont dit à l'Assemblée Générale, si vous ne pouvez pas payer, alors qu'on n'a jamais eu de dette, ils ont dit à mon mari. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre. Et donc, on nous a dit, si vous ne pouvez pas payer, vous n'avez qu'à aller habiter à Barbès ou à Belleville. Et mon mari, il est français de souche. C'est français. Et maintenant, je demande quelque chose, on me dit, ben, allez ailleurs. Dans mon immeuble. D'accord, Monique. Merci de votre témoignage. Dans un arrondissement, soi-disant, ulté. Il n'y a pas personne. Non, non, mais il y a une part, mais ça, c'est sans doute, je suis fille de Harky, donc je sais pertinemment, et je manifeste que très rarement, en fait. Mais il y a quelques semaines, j'étais avec des associations pour manifester, en fait, de la place de la Victoire à la place Vendôme. J'étais avec quelques enfants de Harky, dont un qui a fait condamner la France, notamment, puisque les gens oublient qu'au lendemain de la guerre d'Algérie, en fait, on a parqué des soldats qui s'étaient battus pour la France, qui avaient versé leur sang pour la France, qui étaient français par le sang versé, qui avaient souvent participé aux guerres coloniales, parce qu'on envoyait les troupes en Indochine, qui ont participé pour certains à la libération de la France. On les a parqués dans des anciens camps de concentration, comme le camp de Rizal, de Bias, et avec l'interdiction d'aller et de sortir. Donc on les a parqués jusqu'au début des années 70. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est blessant, humiliant. Les gens n'étaient pas liés. Comment se dire que sous la Ve République, des gens, l'école est à l'intérieur du camp ? Et l'AFP, au moment de la date de commémoration qui avait été instaurée par Jacques Chirac, a sorti une enquête où les enfants mouraient dans les camps, où les intérêts, même la terre, sont même sans aucune sépulture. La France a une dette, il y a une tâche dans l'histoire de France. Et c'est là qui n'a pas été la priorité du président de la République, puisque pendant la campagne présidentielle, il avait été en Algérie, où il avait dit que la France avait commis des crimes contre l'humanité. Et ensuite, il y a eu la question de Maurice Audin. Et l'avis de... En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des vies qui ne valent pas le même prix. Voilà. Il y a des vies à hiérarchie variable, et c'est assez grave, effectivement. Oui, mais je veux dire, c'est plus que grave, parce que voyez, c'est comment expliquer ou faire aimer la France ou dire à des jeunes venus d'ailleurs que vous pouvez vous sacrifier pour votre pays et qu'elle sera toujours à vos côtés quand vous-même, vous avez abandonné vos propres hommes à la vindique des vinges. Oui, mais vous savez très bien que personne ne demande plus à personne de se sacrifier, et c'est vraiment tout le problème. On le demande quand on est dans une certaine idéologie. Aujourd'hui, en France, vous savez très bien que l'idée France, l'idée collective, on n'essaye même pas de la cultiver, on n'essaye même pas de la... Je vais vous dire, il y a encore un bastion de cette idée que du sacrifice, c'est la Légion étrangère. La Légion étrangère où vous avez une centaine de nationalités différentes. Ils ne sont pas français. On les projette les premiers dans des opérations extérieures. Ils se font sacrifier. Ils ont éventuellement un titre de séjour à la fin de leur contrat, s'ils sont blessés, etc. Mais ils sont prêts à mourir pour un drapeau. qui n'est pas le leur, voilà. C'est vrai. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour les Légionaires. C'est ce que disait Romain Garry, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Exactement. Allez, on retourne au standard 0826 63. On donne tout de suite la parole à Philippe qui nous appelle Darle. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bonjour à André et bonjour à Jeannette Bougrape. Bonjour. Que j'admire par-dessus tout. Oh, merci. Vous êtes le seul. Pour plein de raisons. On est un. Pour plein de raisons qui seraient trop longues pour l'expliquer. On a le temps, allez-y, allez-y. Je trouve que ce que vous avez dit et le témoignage de cette femme qu'on vient d'entendre corrobore parfaitement aux expériences que j'ai vécues en Afrique du Nord. Alors, si vous voulez, c'est assez extraordinaire. C'est vrai qu'on a sacrifié, moi je dis sacrifié les Harkis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus eu besoin d'eux, on les a laissés tomber. On les a désarmés surtout. On les a désarmés, bien sûr. On les a maltraités. Vous savez, moi j'ai vécu avec une fille cabine qui était une fille de Harkis pendant un moment. La blessure était tellement profonde qu'il n'y avait pas moyen d'en parler. Donc c'était assez éprouvant. Et quand je suis retourné en Afrique du Nord faire un voyage, j'ai tout fait. J'ai fait une petite baza de Camus, j'ai fait toute l'Algérie. Je veux dire, il y a des gens formidables. J'ai rencontré des gens formidables qui aimaient les Français, qui se sont battus pour les Français. Vous êtes retourné quand ? La première fois que j'y étais, c'était dans les années 70. Et en plus, j'ai fait le voyage avec un ancien militaire qui avait donné comme consigne à ses soldats, « Si on vous tire dessus, vous ne répondez pas. » Parce que dans cette guerre, il disait, c'est une guerre stupide, évidemment, que toutes les guerres sont stupides. Parce que, comme disait Talleyrand, on peut finir toujours par faire la paix, la preuve. Oui, seulement on laisse des traces. On laisse des traces. Et on laisse des traces à des générations. On laisse de la souffrance. Et ce que je trouve aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le débat s'enflamme pour la haine de l'autre. Alors que je trouve que, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce terme, mais nous sommes faits, qu'on le veuille ou non, pour vivre ensemble. Nous sommes tous des humains. Et c'est ce manque d'humanité. Je regardais dans les discours politiques, le mot « humanité » a carrément disparu. Oui, mais vous savez, tout ça est tellement compliqué. On est tous, on a tous envie de vivre comme des frères. C'est si tous les gars de monde voulaient se donner la main. Mais ça, c'est... On oublie que l'histoire, encore une fois, elle est tragique. Et que malheureusement, l'idéologie, l'économie, la réelle politique et les intérêts, et je ne dis pas que c'est bien, loin de là, mais malheureusement, il faut toujours garder, comme vous dites, le souhaitable, mais n'a jamais oublié le réel. Et le réel, c'est des gens qui n'ont aucune envie d'être humains avec vous, ni d'avoir une humanité. Vous ne pouvez pas... Par exemple, aujourd'hui, quand les gens, en fait, divinisent la mort, préfèrent la mort à la vie, vous ne pouvez pas leur opposer un discours d'humanisme, d'empathie, de compassion, parce qu'ils le sont ailleurs. Leur échelle de valeur n'est pas la nôtre. Et vous savez, je parlais, dans un de mes livres, dans lettres d'exil, j'avais parlé, en fait, de Galula. On parlait de la guerre d'Algérie, parce qu'en réalité, de guerre asymétrique. Voilà, c'est de guérilla. Et il y avait Petreus qui a fait la préface de la traduction, parce que Galula était un officier français pendant la guerre d'Algérie, et qui avait notamment pacifié la Kabylie, et de savoir comment, avec les populations civiles, faire en sorte qu'on construise la paix, on pacifie. Et donc, ce livre, il a été professeur à West Point, l'école militaire américaine, et ce livre a été traduit avec une préface de Petreus, qui était donc chef des opérations en Afghanistan, et ensuite a été patron de la CIA. Et il disait que vous n'avez pas les mêmes ennemis qu'au moment du bloc soviétique où vous vous bâttiez. Là, vous avez face à des gens qui, soit c'est les emprisonner, soit les tuer. Et c'est ce qu'il disait à propos. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Guantanamo, les Américains. Et il les laisse, parce qu'en réalité, quand vous avez des gens qui pensent que, si vous allez au paradis, vous avez 72 vierges, et je ne sais combien de compagnes, c'est quand même très difficile de leur dire, de leur dire que, attendez, vous savez, on va vivre ensemble, il y a un problème, et on l'a bien vu sur la déradicalisation, c'était très à la mode, en réalité. On a vu ce que ça a donné, oui. Des plateformes, et donc c'est très difficile. Alors des gens qui sont extrêmement radicalisés comme ça, c'est une extrême minorité. Mais vous savez, moi je suis très surprise d'entendre que vous n'avez pas besoin de grandes légions pour faire basculer un monde dans la guerre. Et on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un attentat qui va plonger, alors évidemment qu'il y a le détonateur, mais vous vous rendez bien compte, mais le détonateur. Et vous avez un détonateur. Et donc vous ne savez pas si demain, est-ce que ce crime odieux va être le détonateur d'une nouvelle guerre, on ne sait pas. La seule chose que je tiens à dire, c'est quand les gens sont prêts à mourir pour leurs idées, alors que nous, on n'est plus prêts à mourir pour la liberté, la réalité est celle-ci. Et André Bercoff l'a dit tout à l'heure, on est dans une forme de confort. Bon, ben voilà, on se dit, bon, pourquoi se battre ? On est frileux. Mourir pour ses idées, je n'en connais pas beaucoup qui soient encore capables de le faire. Et il faudrait savoir cette chanson, qui est à la fois très belle, mais très contestable, mourir pour ses idées, oui, mais de mort lente. C'est pas simple. C'est possible. Allez, continuez de nous appeler 0826 300 300. Il y a peut-être d'autres admirateurs, de Jeannette Bougarab. Et puis, plus sérieusement, si vous voulez poser des questions sur la guerre au Yémen, qui nous concernent plus que ce qu'on ne pourrait penser, et puis aussi, vous pouvez revenir sur l'Obama. Gaïtelé, à tout de suite. Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.